Salut c'est David du GameCoder, allez on se bouge le cul, on se sort les doigts et on code. Moi je suis en train de coder des ateliers pour un atelier qui va vous apprendre à coder des jeux en réseau, votre premier jeu en réseau. Et aujourd'hui ce que je vais vous offrir c'est de quoi faire votre premier programme avec la Picoit. La Picoit c'est quoi ? Donc là je vais perdre parce que je suis en train de me laisser envahir par les loups. La Picoit c'est quoi ? C'est une console virtuelle qui permet de faire ce genre de jeu. Regardez ça c'est un des premiers jeux que j'ai réalisé avec cette console là notamment pour un atelier Picoit que je vous ai livré dans la formation GameCoder. Et je vais vous en offrir un extrait gratuit dans cette vidéo. Vous attendez juste à la fin, vous avez une introduction à la Picoit avec votre premier programme Picoit. Vous avez juste à avoir une Picoit et à suivre les instructions que je vais vous donner. Si vous n'avez pas de Picoit, je vais vous en offrir une. Vous restez encore quelques minutes, je vous montre où j'en suis sur mes ateliers, je vous explique un petit peu la Picoit. Et je vous donne une astuce pour que je vous offre une Picoit, ça vaut 15 euros. C'est un outil fabuleux, regardez. Déjà il y a un système de ligne de commande comme si on était sous MS-DOS. Donc c'est super pratique et super facile à utiliser comme on pouvait utiliser un système avec un terminal dans les années 80. Ensuite vous faites échappe, vous avez l'éditeur de code. Donc vous pouvez taper directement le code. Vous avez l'éditeur de sprites, regardez on retrouve tout le décor de mon jeu, les loups. Et c'est très facile de créer des graphismes en pixel art grâce à la Picoit parce que c'est du 8 par 8. Et en 8 par 8, même si on n'a pas des talents d'artiste, on peut très facilement créer des choses vraiment sympas sans se prendre la tête. En plus on a un nombre limité de couleurs. Plus on limite les choses, plus on est talentueux. C'est quelque chose que je vous ai appris déjà plusieurs fois chez GameCoder. Et arrêtez de voir grand, voyez petit, vous allez voir que si vous vous sentez incapable de faire quelque chose de grand, vous allez pouvoir commencer par quelque chose de petit et réussir. Et la Picoit c'est un outil idéal pour apprendre la programmation, pour apprendre le pixel art, pour apprendre à construire des maps, à faire du game design. Regardez on a la map ici. Donc hop, je fais un zoom arrière. Regardez, on retrouve mon niveau. Tout simplement. Regardez. Hop. Le niveau. Et donc pour dessiner, tout simplement on utilise l'éditeur. Avec ici, je choisis mon sprite. Et hop, je peux dessiner. Donc voilà, on construit la map. Je vous explique tout de toute façon dans la formation Picoit. Ensuite, parce que je vous offre, j'ai oublié de vous dire, je vous offre une Picoit et une formation complète à la Picoit avec 10 vidéos et une vidéo avancée sur le design pattern. Et on voit comment construire un jeu comme celui-ci. On voit comment poser ses premières lignes de code et être capable de gérer des listes de sprites, des collisions, etc. Et on peut même faire des sons. et des musiques. Si on est courageux, les musiques, moi je ne sais pas faire, mais je sais faire des sons. On peut facilement faire des sons avec la Picoit. Je vous offre tout ça dans quelques secondes. Et je vous offre ici un extrait de l'atelier que je vous offre pour programmer avec la Picoit. Et qu'est-ce que je suis en train de faire moi de mon côté ? Je suis en train, je vous rappelle, de programmer un serveur en C Sharp où on va pouvoir se connecter avec... Je ne sais pas si j'ai mon... Non, il n'est pas là. Tac. On va ouvrir Sublime Text. Mon client, il est là. Tac. Je lance mon client. Je me connecte. J'ai ma connexion ici. Mon log, je vois ici qu'il y a un client connecté. Je suis en train de faire tout ça. Ce qui est absolument fabuleux avec ce que je suis en train de coder pour vous et que je vais vous apprendre à faire, c'est que ce que vous voyez là, ce serveur en C Sharp, il est totalement indépendant de son affichage. C'est-à-dire que moi, j'affiche sous forme de terminal façon NASA dans les années 80 parce que je kiffe ça totalement. Et ça va être super cool. Et c'est super cool de voir les clients se connecter, les salles. On va avoir la map ici du donjon. On va voir les joueurs se déplacer dans le donjon en temps réel. On va pouvoir se connecter à 20 par salon. Il y a 10 salons, on va pouvoir être 200 sur ce serveur. On pourrait avoir plus de monde encore sur ce serveur. Ce qui est génial, c'est que j'ai séparé l'affichage, donc moi j'affiche ça comme ça, de la logique. Et ce serveur qui est entièrement codé en C Sharp, en pure code, je peux très bien le faire tourner par exemple sur Azure, qui est le système de cloud de Microsoft. Et du coup, pouvoir créer très facilement, héberger très facilement un serveur de jeu partagé sur le net avec une adresse IP fixe. Et pouvoir du coup créer un jeu en réseau, je ne sais pas, un jeu de cartes, un jeu de combat, un jeu de société, un jeu de tour par tour, un RPG, un multi-user dungeon. Tout ça, vous allez pouvoir être capable de le faire. C'est un atelier avancé, mais si vous n'êtes pas avancé, vous pouvez vous former à toutes les bases de la programmation avec ma formation. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ma formation. Il y a plus de 50 ateliers pour que vous passiez de NAS en code à Expert en code. Et je peux vous garantir que ça fonctionne et que j'ai réussi à former beaucoup de gens. C'est vraiment une méthode différente de tout ce que vous allez pouvoir trouver dans les tutos sur le net. C'est quelque chose d'extrêmement complet. Ça fait trois ans que je produis des ateliers que je continue à en produire. Et c'est unique sur Internet. Donc vous pouvez nous rejoindre à partir de 19 euros par mois. Et donc voilà l'astuce pour, avant que je vous passe l'extrait de l'atelier. L'astuce pour avoir une Pico 8 gratuite, c'est qu'aujourd'hui, on est le 31 juillet. Jusqu'à ce soir, si vous allez sur Gamecoder, je vais essayer de vous montrer ça. Si vous allez sur Gamecoder Accès Premium, il suffit d'aller sur www.gamecoder.fr, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur Adhérer ici et vous allez voir que vous avez une offre à 19 euros par mois. Donc demain, l'adhésion passe à 29 euros par mois. Jusqu'à ce soir, minuit, c'est 19 euros par mois. Et je vous offre une console virtuelle Pico 8 qui vaut 15 euros. Donc ça vous fait l'équivalent de 3 euros pour le premier mois. Et l'atelier de formation à la Pico 8 complet, téléchargeable sur vos disques durs avec le support de cours et 10 vidéos que vous allez pouvoir utiliser, complètement déconnecté d'Internet et vous formez à l'utilisation de cette magnifique console. Il reste 11 heures au moment où je fais la vidéo. Je me dépêche de la mettre en ligne. Vous cliquez ici sur Adhérer au mois. Clac ! Vous remplissez ici votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Vous payez par carte bancaire ou par Paypal. C'est entièrement sécurisé. Vous pourrez conserver ce tarif de 19 euros par mois tant que vous resterez adhérent de Gamecoder. Vous aurez accès ici à la formation, à tous les ateliers, tous les parcours de formation. C'est-à-dire que vous aurez les bases, le C-Sharp et la programmation objet, la programmation réseau, le C++, l'introduction à Unity, la diversification avec Axe, le JavaScript. Vous aurez l'initiation à l'infographie et au pixel art. Vous aurez les méthodes de travail, de développement personnel pour vous concentrer et pour avancer. Tout ça, c'est plus de 50 ateliers. Il y a un nouvel atelier par mois au moins qui est mis en ligne par mes soins sur Gamecoder. Vous avez un guide de programmation, un guide de formation complet qui vous donne un moyen de vous donner des objectifs et qui vous guide pour démarrer la formation. Tout ça, c'est inclus. Vous avez également la communauté, vous avez également les jams qui permettent de faire, grâce à mon aide, des jeux, c'est une espèce de TD. Il y a déjà 20 jams qui ont été exécutés. Il y a la 21e qui arrive bientôt. Il y a 582 jeux qui ont été réalisés. À chaque fois, il y a un thème, un guide de programmation qui vous permet de comprendre comment on va aborder le thème. À chaque fois, c'est un gameplay ou un concept fondamental de la programmation de jeux vidéo. On a fait le Street Fighter, on a fait les jeux de tank vus dessus, on vient de faire les collisions. Avant ça, on avait fait des jeux avec du Pathfinding comme FTL, on avait fait les jeux d'aventure, etc. Il y en a plein, des game jams. Tout ça, c'est uniquement réservé aux élèves premium. Vous allez pouvoir aujourd'hui rejoindre mon école, ma formation à seulement 19 euros par mois. Ce n'est rien du tout. C'est trois McDo. Vous allez pouvoir changer votre vie, réaliser un rêve qui est de programmer des jeux vidéo, que ce soit par passion ou pour intégrer une école ou pour postuler dans une entreprise du jeu vidéo ou pour créer votre studio indépendant. Vous allez avoir des bases extrêmement solides, des choses, des références que vous allez pouvoir présenter avec fierté devant votre employeur, le recruteur de l'école ou pour utiliser, pour programmer vos propres jeux vidéo pour votre studio. C'est de niveau professionnel, c'est vraiment un savoir de 30 ans dans la programmation et depuis 10 ans dans l'industrie de jeux vidéo que je transmets avec vous comme si vous étiez mon meilleur pote. Et c'est maintenant. Je vous passe l'extrait de l'atelier pour créer votre premier jeu Picoïd. Vous allez voir à quel point la Picoïd, c'est génial et facile à utiliser et vous allez pouvoir en allant dans les liens qui sont dans la description de la vidéo avant ce soir minuit 31 juillet, pas 31 décembre, 31 juillet 2019. Adhérez pour 19 euros par mois. Dépêchez-vous de le faire. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Et je vous dis croyons-vous, bougez-vous le cul, sortez-vous les doigts. C'était David de Gamecoder. Salut ! Alors maintenant, on va créer votre première cartouche et vous allez apprendre les rudiments de la Picoïd. Alors si vous ne savez plus où vous en êtes si vous êtes en train de modifier une cartouche ou si vous êtes déplacé dans les répertoires et que vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous pouvez rebooter la Picoïd en tapant la commande reboot entrée et elle redémarre. Voilà, comme ça on part sur quelque chose de propre. Alors la première chose que vous devez faire quand vous commencez une cartouche, je vous conseille de le faire absolument à chaque fois, sinon vous allez perdre votre travail, c'est de nommer votre cartouche de manière à pouvoir faire des sauvegardes régulières pendant que vous êtes en train de taper. Donc vous allez taper Save pour sauver S-A-V-E espace et là vous donnez un nom à votre cartouche uniquement des caractères et des chiffres et donc par exemple on va l'appeler Première cartouche. Vous tapez sur Entrée. Donc ça a sauvegardé votre cartouche. L'avantage c'est que à tout moment vous pouvez faire Ctrl-S et il sauvegarde votre cartouche. Donc quand vous serez dans votre éditeur de code ce qu'on va faire tout de suite en tapant sur la touche Échappe vous pourrez à tout moment faire Ctrl-S pour sauvegarder. Sinon, si vous ne voulez pas faire Ctrl-S et que vous voulez absolument utiliser la ligne de commande vous faites Échappe et là vous tapez Save sans nom de cartouche. Après vous tapez Entrée Ah ben non, il faut absolument taper un nom de cartouche. Donc vous voyez il faut faire Save première à chaque fois pour sauvegarder. Je pensais que Save avait utilisé par défaut le nom de la cartouche courante donc le mieux c'est quand même de faire Ctrl-S et de s'habituer de toute façon dans tous les cas dans toute votre vie il faut devenir une espèce de paranoïaque un maniaque de la touche Ctrl-S et sauvegarder régulièrement son travail pour éviter les problèmes en cas de coupure de courant plantage oubli fermeture tempestive de vos programmes. On retourne dans l'éditeur de code on appuie sur Échappe Alors voici le code minimum d'une picohit le minimum du minimum c'est une fonction update et je vais vous décrire ça plus en détail et une fonction draw là vous avez le code minimum de votre cartouche donc tout ça c'est du Lua bien sûr il faut avoir suivi la formation Lua de Gamecoder qui est gratuite pour savoir programmer en Lua l'idée de cette le point l'objectif de cet atelier n'est pas de nous apprendre à programmer en Lua mais de nous apprendre à découvrir la picohit ou d'initier à l'utilisation de la picohit justement pour exploiter ces connaissances de programmation que vous avez acquises avec l'atelier programmation donc si vous êtes un développeur Love2D vous retrouvez ici la même structure qu'un programme Love2D c'est à dire une fonction update qui se charge de mettre à jour les données les valeurs et de s'occuper du comportement de votre jeu et la fonction draw qui elle s'occupe de redessiner entièrement votre écran 60 fois par seconde alors ici dans la picohit ça ne sera pas 60 fois par seconde ça sera 30 fois par seconde pour avoir un rendu proche de celui d'une console 8 bits et également il y a très peu de pixels il y a 128 par 128 pixels donc ça ne sert à rien d'avoir un taux de rafraîchissement important sinon votre jeu ira trop vite pas de delta time ici dans la picohit pour ceux qui connaissent donc c'est beaucoup plus simple et la troisième fonction qui est la fonction load en Love2D ici elle s'appelle init init mais elle n'est pas nécessaire au fonctionnement du programme on peut très bien taper son code d'initiation d'initialisation directement en dehors d'une fonction ça fonctionne également très bien donc voilà on a le minimum on a le squelette minimum et si j'exécute donc je fais échappe et run pour lancer mon programme si j'exécute mon programme il ne se passe absolument rien mon écran n'est même pas effacé il ne se passe rien du tout parce que mon programme ne fait rien je fais échappe pour revenir en ligne de commande échappe à nouveau pour revenir dans mon code je vais simplement ici dans ma fonction draw taper la commande pour effacer l'écran cls comme clear screen et comme c'est un appel de fonction vous le savez on met des parenthèses ouvertes et fermées après parce qu'il n'y a pas de paramètres s'il y avait des paramètres ils seraient ici entre les parenthèses il n'y en a pas mais on doit quand même mettre les parenthèses ouvertes et fermées pour que l'UA comprenne que c'est un appel de fonction et vous voyez que la pico 8 vous affiche la commande en vert ce qui démontre qu'elle a reconnu un de ses mots clés une de ses commandes internes je fais échappe je fais run et là ma cartouche fonctionne puisque mon écran est effacé mais l'écran ne faisant rien encore une fois je ne vois rien mais on a vu que on a un comportement différent maintenant qu'on a rajouté la commande cls alors comment on fait pour revenir à l'éditeur de code maintenant vous le savez vous tapez sur échappe échappe encore une fois voilà dans l'éditeur de code alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner un sprite et on va l'afficher à l'écran comme ça vous verrez les rudiments et on rentrera dans le détail de ces commandes de dessin dans les cours suivants là l'idée c'est d'aller rapidement vers un résultat visuel on va dans l'éditeur de sprite clique en cliquant sur la petite tête en haut à droite ici j'ai mon éditeur de sprite j'ai accès à 16 couleurs en réalité 15 parce que le noir est utilisé comme couleur transparente je vais dessiner un sprite quelconque par exemple je vais dessiner une croix les sprites font 8 pixels par 8 pixels donc la taille est imposée si vous voulez un plus grand sprite vous pouvez très bien par exemple ici là dans la grille dessiner un sprite composé de 4 autres sprites et on verra comment les afficher ensuite vous avez accès à un nombre limité de sprites vous avez 4 banques de sprites 1, 2, 3, 4 et la banque vous la voyez ici elle est en entier vous pouvez aller jusque là donc ça vous fait un certain nombre de sprites je crois qu'on en est à je vais vous dire ça tout de suite je vérifie dans mes notes nombre de sprites 128 donc voilà c'est 4 fois 32 ici il y a 32 cases donc 4 banques de 32 sprites ça fait 128 sprites donc maintenant qu'on a dessiné ce sprite on va pouvoir l'afficher à l'écran comment on va faire pour l'afficher à l'écran ? on va revenir dans notre éditeur de code et juste après notre commande CLS on va afficher le sprite on l'affiche avec la commande sprite SPR en abrégé on ouvre la parenthèse elle prend 3 paramètres le numéro du sprite la coordonnée X à la coordonnée Y un peu comme la fonction draw en l'off 2D je reviens ici pour vous montrer que je suis en train d'utiliser le sprite 1 ici ça serait le sprite 2 ici le sprite 3 etc le sprite 0 n'est pas utilisable parce qu'il est utilisé enfin il est bloqué on l'utilise dans l'éditeur de map pour les cases vides donc on a besoin d'un sprite 0 donc on ne peut pas dessiner quelque chose sur le sprite 0 donc on commence au sprite 1 je reviens dans l'éditeur de code et donc je vais lui passer comme paramètre 1 puisque c'est le premier sprite que je veux afficher et ensuite je vais lui donner les coordonnées X et Y mon écran fait 128 pixels de large sur 128 pixels de haut si je veux l'afficher par exemple au milieu je vais faire 128 divisé par 2 virgule 128 divisé par 2 et là échappe, run j'ai mon sprite qui s'affiche au milieu de l'écran comme on l'off 2D le sprite est affiché à partir de son coin supérieur gauche donc il n'est pas parfaitement centré à l'écran mais ce n'est pas le but de l'exercice donc numéro du sprite position par exemple 50 virgule 50 alors petite astuce si vous voulez lancer votre programme sans avoir à quitter et taper run vous voyez vous êtes ici dans l'éditeur de code vous faites CTRL R et ça lance le programme échappe échappe vous revenez dans l'éditeur de code ensuite on va afficher alors on va par exemple notre croix on va l'afficher tout en haut à gauche premier pixel horizontal premier pixel vertical et on va afficher du texte avec la commande print on va taper il ne faut surtout pas appuyer sur la touche shift pour faire des majuscules comme je viens de le faire sinon vous voyez ça affiche des caractères bizarres mais bon on peut très bien par exemple afficher un coeur si la majuscule de H génère un coeur et on peut l'utiliser pour afficher ça à l'écran donc entre guillemets la chaîne de caractères que je veux afficher la coordonnée apparemment je vais l'afficher à 10 pixels en largeur et 3 pixels de haut je ferme la parenthèse CTRL R et j'ai écrit Hello World à l'écran donc ça c'est une cartouche si je sauvegarde vous voyez qu'elle s'appelle .p8 je peux faire dire et je la vois je vais essayer de vous la montrer elle est la première .p8 tout simplement et vous pourrez ensuite retrouver cette cartouche on verra comment déployer les cartouches dans un prochain cours vous pourrez retrouver ce .p8 et puis on pourra le convertir en .png vous vous rappelez la petite image qui contient la cartouche pour pouvoir la distribuer notamment la mettre sur le site de l'Exaloft l'Exaloft donc voilà qu'est-ce qu'on a vu on a vu comment taper du code on a vu comment dessiner un sprite on a vu comment effacer l'écran afficher ce sprite et afficher du texte et bien vous avez créé votre première cartouche votre premier programme Pico 8 on va pouvoir maintenant voir les commandes d'affichage et les commandes graphiques plus en détail de l'Écrit de la pouche de l'Écrit d'affichage par permettre de mettre en place Sous-titrage ST' 501 ... 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